Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière séance du cycle de conférences avenue centrale donc pour cette dernière séance je remercie toute l'équipe de préparation pour le travail qui a été fait durant durant cette année notamment Laurence Raphaël qui est l'artisan de cette opération et de sa communication et je suis très heureux très fier même que notre maison des sciences de l'homme accueille aujourd'hui le professeur robert michel bled donc qui est professeur honoraire des universités de paris qui a été professeur invité à l'institut d'études avancées de princeton et qui est l'auteur de formidables ouvrages de quarantaine je crois d'ouvrage pas encore une trentaine peut-être en tout cas plusieurs dizaines d'ouvrages d'histoire les plus passionnants les uns que les autres on peut le dire en tout cas j'ai eu le plaisir d'en lire certains et nous sommes aujourd'hui là pour vous écouter nous parler d'une histoire des odeurs et donc je vous remercie infiniment d'être venus jusqu'à nous pour nous en parler et je vous laisse une bonne demi-heure pour nous éduquer sur les odeurs et leurs histoires ok merci beaucoup merci d'abord de m'avoir invité dans cette jolie ville avec ces montagnes et je vais peut-être d'abord me poser une question ça vous évitera de la formuler on me demande souvent mais pourquoi un historien s'intéresse-t-il aux odeurs pourquoi le nez en d'autres termes et bien la réponse est assez simple c'est que le nez est un mal aimé des sens c'est même le sens le plus épouvantablement considéré depuis pas si longtemps depuis à peu près quatre siècles vous savez lorsqu'on est passé vers le classicisme français et les grands philosophes du 18e siècle ils ont dit les odeurs le nez l'odorat c'est le dernier des sens pourquoi parce que c'est le plus animal des sens humains ça n'est pas bon les autres vous permettent de transcender la vue l'ouïe tandis que l'odorat bah c'est pas terrible sauf pour les saints à condition qu'ils soient morts parce que dans ce cas là les saints comme vous le savez ont une odeur de sainteté c'est la seule occurrence d'un odorat positif vu par des intellectuels depuis bien longtemps ça s'est un peu amélioré avec l'évolution des parfums l'industrie des parfums qui est une bonne tradition française depuis le 18e siècle et qui permet de donner un peu de lettres de noblesse puisque on appelle un bon parfumeur un nez et moi je vais vous parler en fait d'une histoire des odeurs parce que l'histoire des sens permet de comprendre une culture l'histoire du corps l'histoire des sens l'essence ne sont pas seulement innés l'odorat a des aspects innés mais ils sont aussi cultivés travaillés par une culture et en particulier l'odorat c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à lui non seulement c'est le mal aimé mais c'est celui que les cultures peuvent travailler le plus facilement parce qu'il est inné c'est un des plus anciens comme chez tous les mammifères mais il fonctionne en plus ou moins c'est à dire le code odorant que vous recevez vous ne vous en rendez pas obligatoirement compte ne peut être que bon ou mauvais d'abord vous ne pouvez pas le faire venir directement parce que le la mémoire des odeurs n'est pas connectée avec les autres mémoires c'est une des plus anciennes elle est automatique bon ou mauvais pourquoi parce que l'odorat c'est lié au goût d'ailleurs l'odorat et le goût sont fortement liés l'un à l'autre l'odorat vous permet de survivre en sélectionnant des nourritures qui ne sont pas des poisons donc quand vous arrivez quelque part vous sélectionnez les nourritures par le nez avant de les sélectionner par le goût et il y a des poisons qu'il vaut mieux éviter et deuxièmement l'odorat c'est aussi le sens de l'appariement des mammifères c'est à dire c'est l'autre partie du couple pour faire de beaux enfants une bonne odeur qui va aussi avec quelquefois des critères de beauté qui sont qui sont conçus par les diverses sociétés une bonne odeur c'est en gros ce qui permet de trouver son chevalier servant ou sa cendrillon sa femme sa femme la plus import la femme la plus importante du monde et certains spécialistes je n'irai pas jusque là disent que nous avons tous une odeur individuelle comme les empreintes c'est à dire qu'il y a autant d'odeurs qu'il y a d'êtres humains alors il faut chercher dans ce fouillis quelque chose qui vous plaît alors l'odorat est cette façon innée de voir les choses mais toutes les cultures travaillent l'odorat elles font parce que c'est un système très sensible c'est très facile à travailler vous ne le savez pas mais vous avez été travaillé dans l'odorat on vous a appris à un âge donné que je ne connais pas pour chacun d'entre vous à éviter de jouer avec vos excréments et à les sentir comme mauvais désagréable chez les américains c'est trois ans il faut trois ans ils sont un peu tardif il faut trois ans pour avoir ce début de familiarisation avec une odeur une odeur négative qui est l'odeur excrémentielle bon donc pour expliquer les choses je vais me placer maintenant dans un secteur historique qui commence il y a cinq ou six centaines d'années la fin du moyen âge une chose à remarquer à ce moment là vous n'auriez pas aimé cet univers car dès que vous auriez été dehors ou dedans ça puait ça puait énormément un petit peu comme dans certaines villes de qu'on appelait autrefois des pays émergents c'est à dire dans des villes où le où les canalisations ne sont pas suffisantes pour tout évacuer et bien paris au 16e siècle c'était une horreur grenoble aussi d'ailleurs il ya eu un travail qui a été fait que je cite dans mon livre sur les odeurs qui a été fait sur grenoble au 16e et 17e siècle ça cocoté ça sentait mauvais ça sent tout c'est à dire les excréments humains et animaux il y en a partout mais aussi des tas de choses la scène était un dépotoir à ciel ouvert encore au 18e siècle on conseillait de ne pas ouvrir ses fenêtres si on était riverain parce que ça ternissait les glaces parce qu'il y avait tant de mauvaises odeurs penser boucherie animaux morts et tous les métiers qui puent écarisseurs fabricants d'objets en cuir les corroyers qu'est-ce que ça pue avant de devenir quelque chose que l'on porte sur soi le monde de la fin du moyen-âge puait énormément et de plus en plus parce que les villes grossissaient 10% de la population française à l'époque était urbaine 20% en 1789 50% ensuite au milieu du 19e siècle et maintenant pratiquement 100% alors on a inventé le tout à l'égout à la fin du 19e siècle mais jusque là le monde était à vous et en tout cas il était dans votre nez heureusement le sens de l'odorat est un sens très particulier le sens de l'odorat est un sens très particulier au bout de 10 minutes dans la plus épouvantable des odeurs vous l'oubliez si vous ne bougez pas il faut que vous changiez d'atmosphère pour avoir un nouveau des sens olfactifs et deuxième élément vous savez que la peste noire est arrivée en europe en 1348 elle s'est développée énormément jusqu'à 1720 il faut espérer que la covid ne durera pas aussi longtemps mais avec des épidémies épouvantables des centaines de milliers de morts des millions de morts qui sentaient extrêmement mauvais évidemment mais aussi que les médecins définissaient la peste c'est envoyé par Dieu c'est pour punir les méchants humains qui ont fait des tas de péchés et c'est le démon qui est chargé de la convoyer le démon obéit à Dieu il travaille pour Dieu donc il vous envoie la peste son haleine l'haleine de peste l'haleine pesteuse c'est quelque chose d'épouvantable disaient les médecins du 16ème et du 17ème siècle au temps de la peste si vous recevez ce souffle du démon vous êtes foutu c'est pas seulement des pustules on ne connaissait pas les microbes à l'époque ni les virus mais on croyait que l'air empesté était extrêmement dangereux alors que faire ? prier Dieu bon mais ça c'est limite bien sûr alors les médecins proposaient quelques techniques pas vraiment pour guérir parce que quand on était pris par la peste il n'y a que la quarantaine 40 jours sans vous approcher des individus ils vont mourir au fond de votre jardin ben oui c'est encore pire que certaines situations actuelles mais les médecins proposent d'éviter la peste comment faire ? pour éviter la peste il y a toute une série de rites en particulier il ne faut pas sortir lorsque le soleil est trop haut parce que ça donne plus encore de valeur à ce souffle pesteux que le démon est en train de répandre sur terre mais il faut aussi se prémunir en employant des techniques comment faire ? eh bien on se crée une cuirasse odorante on utilise parfois des parfums très chers les seuls parfums du 16e, 17e et début 18e siècle sont trois parfums qui s'appellent l'ambre le musc et la civette ce sont les seuls parfums de l'époque ils ne sont pas produits par des officines de chimie ce sont des parfums naturels le musc et la civette sont issus de glandes sexuelles d'animaux d'animaux exotiques on attrape l'animal on lui coupe les glandes et on fait de la civette ou du musc très cher ce sont des parfums très chers très puissants très érotiques unisexes c'est ceux que l'on utilise pour aussi bien quand on s'appelle Louis XIII avoir un bon jeune homme proche de soi que lorsqu'il s'agit d'être une femme de cour et qu'elle veut sentir bon elle prend ces trois parfums ce sont des parfums guerriers en fait ce sont des parfums violents qui ont été abandonnés par la suite je vous le dirai ils ont disparu presque entièrement dans le courant du 18e siècle mais ces très grands parfums sont anti-pesteux si vous êtes riche vous achetez un pommant d'air ciselé c'est à dire un bijou creux dans lequel mettre du musc que vous portez au cou en vous marchant dans la rue et vous le mettez à votre nez il faut empêcher l'air pesteux de pénétrer votre corps alors ceux qui sont pas riches ben ils vont prendre des choses équivalentes par exemple des plantes du jardin de la rue et on se met des morceaux de rue sous les narines où on porte une orange piquée si on a un petit peu de moyens de graines de graines de par exemple de coriandre enfin de de choses exotiques que l'on doit transporter avec soi dans la rue et les pauvres eux ils peuvent emporter une éponge imbibée de vinaigre pour se mettre sous le nez quand on est pauvre on se fait une cuirasse anti-peste avec du vinaigre on se lave le corps au vinaigre tous les endroits possibles qui sont en contact avec l'air et ensuite il faut protéger les orifices pas d'orifices ouverts parce que la peste peut rentrer par là donc il faut mettre des choses dans les narines dans les oreilles dans l'anus bien sûr mais les médecins disent l'orifice de l'estomac c'est alors c'est un petit peu comme les têtes de veau dans les dans les étals de boucher aujourd'hui tous les orifices les narines en particulier sont enduites de choses anti-démons par exemple de l'huile d'aspic ou de l'huile de l'huile de l'huile de comment s'appelle la bête de l'huile de scorpion qui vient du sud mais qui est chère alors on se met de l'huile d'aspic dans les trous des oreilles sur les parties qui sont exposées dans l'anus etc. l'idée fermer le corps le corps ne doit pas être perméable à l'air pesteux et vous avez peut-être déjà vu les habits des médecins de peste du temps jusqu'au 17ème siècle ils portent un habit très spécial qui est entièrement en cuir bottes grandes capes etc. ils ont sur la tête un feutre ou un cuir ou un chapeau en cuir et ils ont un masque il n'y a pas que nous qui portions des masques un long masque effilé dans lequel il y a des produits qui sont des produits qui sentent très fort de façon à empêcher l'air de pénétrer. Alors ce truc des médecins de peste ça fait une sorte ça fait cette dimension c'est un long un long appendice et puis ils mettent des grosses lunettes qui ne servent pas à voir mais qui servent à protéger les yeux il faut qu'il n'y ait aucun contact avec la surface. Quant aux choses en cuir à l'époque il n'y avait pas de véritable parfum en ce temps-là les parfums n'étaient pas considérés comme des parfums ils étaient considérés pour les gens riches comme des manières de ne pas puer le bouc constamment parce que les gens ne se lavaient pas au XVIe siècle ils avaient peur précisément aussi que l'eau ne pénètre dans leur corps donc on ne se lavait pas même le roi au XVIe, XVIIe siècle et on changeait de linge très souvent quand on était riche on mettait une chemise blanche et on s'aspergeait de musques de civettes et d'ambre donc on se faisait une cuirasse olfactive la cuirasse devait être portée partout par exemple ce qui sent presque aussi mauvais que le démon c'est la femme parce qu'elle est démoniaque dans l'esprit des gens du temps mais les médecins du temps utilisent les descriptions qui viennent des médecins grecs mais qu'ils ont réutilisées dans un contexte chrétien dans un contexte démoniaque si vous voulez mais difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel dit-il ce médecin une femme qui a ses règles fait aigrir le vin par son approche c'est pour ça qu'aujourd'hui encore on fait pas de mayonnaise quand on a ses règles me disait ma mère en les touchant frappe de stérilité les céréales fait pourrir les greffes brûle les plants des jardins les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent son regard ternit le poli des miroirs attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire les abeilles meurent dans leurs ruches la rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer et une odeur fétide s'en exhale c'est l'odeur du démon les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir c'est pour vous dire que la femme n'était pas en odeur de sainteté à l'époque on lui conseillait même à la cour quand elle avait ses règles les femmes de cour portaient de très grandes robes vous savez des très grosses robes en corolle les médecins préconisaient qu'elle porte entre les jambes une cassolette en métal avec des braises encore ardentes sur lesquelles il fallait mettre des produits odorants pour qu'ils brûlent et empêchent sa fétidité son odeur d'incommoder les autres vous vous rendez compte ? alors la femme est liée au démon dans cette époque-là c'est le temps des sorcières mais le démon lui-même il est considéré comme le porteur de la peste alors les médecins donnent comme conseil aérez vos maisons faites beaucoup de fumigation de produits de tout ce qui a de l'odeur c'est pour chasser le diable portez des eaux de senteurs qui vont permettre de chasser le diable les dames s'enduisaient le visage de maquillage du temps qui était fait un médecin du temps de Louis XIV qui était un célèbre médecin Nicolas de Blény en donne 27 recettes pour éviter les rides et pour avoir un beau teint pas du tout le teint d'aujourd'hui parce qu'il ne fallait surtout pas être bronzé à l'époque il fallait être blanc donc c'est un teint blanc alors c'est à base d'urine en particulier humaine il faut prendre l'urine en question à un moment précis un jeune homme qui n'a jamais eu de relation sexuelle et qui boit beaucoup de vin prendre son urine et madame de Sévigné utilisait cette eau particulière pour chasser ses vapeurs elle raconte à sa fille j'en ai pris huit gouttes elle l'avalait bon voilà c'est une des techniques du temps il y avait pire d'ailleurs il y avait ce qu'on appelait l'eau de mille fleurs c'est très poétique ce sont des fleurs du printemps on va cueillir des fleurs du printemps et on en fait une décoction que l'on va faire distiller dans quatre livres de bousses de vaches fraîches et l'eau de mille fleurs a toutes les vertus c'est une eau thérapeutique et en même temps une eau de maquillage etc. on vous conseille aussi de temps en temps de faire des... les médecins savants font ça ils disent au moment du printemps c'est dangereux il faut prendre une bonne purge vous prenez trois ou quatre verres de pisse de vaches voilà et ainsi de suite l'air pesteux est de ce fait pendant très longtemps jusqu'à la fin du 17ème siècle jusqu'à la disparition de la peste en gros 1720 dernière peste à Marseille jusqu'à ce moment là on est dans une terreur de la peste et toute solution donnée par les médecins est appliquée même si elle ne fonctionne pas le problème si vous voulez c'est l'idée que le corps est poreux et qu'il y a des odeurs mauvaises on vit dans des odeurs mauvaises en ce temps là mais il y a pire que les odeurs mauvaises il y a celle du démon ou celle de la femme et le démon il est tellement épouvantable que si jamais la peste est dans une maison on ne peut trouver qu'un remède c'est Ambroise Paré qui le dit vous prenez un bouc vivant en bon état vous le mettez au centre de la maison et comme il pue aussi terriblement il chasse le diable le démon s'en va il paraît que dans le sud notamment je ne sais pas si chez vous les paysans du 20ème siècle continuaient à pratiquer la chose avec un bouc qu'ils mettaient dans une pièce pour se libérer des miasmes des odeurs dangereuses de l'idée qui était encore en cours malgré les progrès de la médecine que quelque chose de maléfique venait et que cet air pesteux avait ce sens absolument épouvantable alors je vais passer rapidement sur cette période où vous n'auriez pas aimé vivre pour moi non plus parce que en plus rendez-vous compte que il fallait toute une série d'interdits suivre une série d'interdits et de tabous pour aller dehors dès qu'il y avait une peste dans un lieu non seulement il y avait des pestiférés mais pour se promener il fallait choisir son air il fallait faire attention aux astres il fallait s'enduire de tas de choses il fallait se fermer toutes les ouvertures bon et en plus ces gens-là se sentaient extraordinairement mauvais parce qu'on ne se lavait pas jusqu'en gros l'époque Louis XIII on a commencé à nouveau à se laver un petit peu au temps de Louis XIII et surtout au 18ème siècle avec les baignoires et les bidets à l'anglaise qui sont arrivés en France et qui se développaient aussi ailleurs en Europe mais je vais passer à la deuxième partie qui sera beaucoup plus courte de ce que je voulais dire les odeurs ne sont pas des parfums à proprement parler au point de départ les parfums sont considérés d'ailleurs par les hommes d'église comme des choses épouvantables il faut pas porter de parfum une femme ordinaire ne doit pas porter de parfum si vous vous enduisez de musques et de civettes ou si horreur ils disent, vous savez ce qu'ils font pour avoir plus de plaisir sexuel ils s'en mettent sur le gland ou à l'intérieur du vagin c'était pas des parfums c'était en somme des sortes d'éléments de senteurs qui permettaient de faire disparaître l'odeur ordinaire les gens sentaient très mauvais et étaient pleins de puces, de poux de petits animaux y compris à Versailles d'ailleurs il n'y avait pas de toilettes à Versailles sous Louis XIV encore on ne les a inventés que plus tard pour le bien-être des êtres humains donc toutes ces choses qui sont encore aggravées par le fait que le démon vous tente et il va vous tuer de toute façon avec sa peste ou des épidémies du même type les parfums ont été inventés plus tard ils ont commencé à apparaître lorsque Louis XIV a dit moi j'en ai trop abusé dans ma jeunesse ça va m'envoyer en enfer plus de parfums alors Madame de Maintenon qui était une femme comme chacun sait et qui était une femme têtue a continué à porter des parfums en douce mais elle disait c'est pas moi c'est lui c'est-à-dire à la cour elle a développé un goût féminin des parfums que Louis XIV ne voulait plus du tout il ne voulait plus en entendre parler et au début du XVIIIe siècle le style de cour de Madame de Maintenon s'est développé avec Madame de Pompadour et d'autres qui sont devenues des femmes qui ont changé le rapport à l'odeur elles ont abandonné les parfums masculins virils totalement pour des parfums floraux toutes les formes florales Madame de Pompadour avait des jardins entiers de roses en porcelaine qu'elle faisait inonder de parfums floraux qu'on lui inventait à Grasse et ailleurs et la promotion de la femme qui est un phénomène du XVIIIe siècle dans les milieux supérieurs à la cour la favorite la femme bien lavée parce que Madame de Pompadour avait un bidet à l'anglaise un bidet ouvragé une baignoire etc. c'était tout à fait nouveau la promotion de la féminité a été la promotion des parfums la promotion des parfums a d'abord été un phénomène de cour qui s'est développé aussitôt chez les courtisanes c'est un autre nom qui ne dit pas exactement la même chose ce sont des femmes qui en fait vendent leur corps et jusqu'à la fin du XIXe siècle les femmes honnêtes ne portaient pas de parfum tout ce qui était tout ce qui était parfum était réservé aux femmes qui vivaient un peu olé olé à la cour prostituées comme Sarah Bernard et la vraie vogue des parfums est arrivée à partir de Sarah Bernard Sarah Bernard a été sans le vouloir une grande initiatrice parce que c'était une cocotte une grande horizontale comme on disait c'est à dire elle avait vécu une jeunesse très tourmentée c'était une prostituée tout simplement avant de devenir une grande actrice mais les parfumeurs qui avaient découvert les parfums nouveaux dans des alambics à partir de la fin du XIXe on distille chimiquement se sont mis à développer l'image de Sarah Bernard comme celle qui porte les parfums et qui fait envie aux bourgeoises et à partir de là les années 20 les années 30 la garçonne l'industrie française grâce les parfums sont devenus quelque chose de lié à la culture française mais aussi profondément à la sexualité à la femme à une certaine façon d'être au monde qui nous est souvent envié par les anglo-saxons comme vous savez parce qu'ils sont restés souvent victoriens en particulier en Amérique et jusqu'à nos jours les parfums dominants sont des parfums floraux et au fond c'est peut-être l'aspect le plus important de ce qui a permis aux femmes de prendre peu à peu la place que nous leur connaissons qui a été accentuée dans les années 1970 avec des libérations mais la libération est venue aussi par les parfums elles ont rejeté totalement les parfums masculins virils qui reviennent un peu à la mode un tout petit peu à la mode aux Etats-Unis et au Canada on est en train de refaire mais chimiquement du musc et de la civette dans un but très très capitaliste ce sont des sociétés très capitalistes musc et civette pour des parfums destinés aux jeunes hommes qui vont draguer dans les bars et qui vont faire tomber littéralement toutes les filles devant elles parce que le musc et la civette sont en plus on y ajoute des phéromones des phéromones de porc il y a toujours un porc chez les hommes parce qu'on n'a pas encore trouvé les phéromones humaines mais on s'est rendu compte que le porc mâle attirait absolument efficacement toutes les truies il avait une substance que les truies sentent qui est la phéromone qui est un quelque chose que les chimistes du monde entier dans un objectif de rentabilité sont en train de rechercher pour essayer de vendre du parfum à la phéromone c'est à dire du rêve sexuel alors c'est pas encore un grand marché aux Etats-Unis mais ça commence à se développer et on voit aussi en Europe quelques parfums musqués ou en civette revenir à une dernière chose la civette vous la voyez tous les jours la civette parce qu'on parfumait le tabac on parfumait le tabac au 16e, 17e siècle surtout au 17e siècle avec de la civette ou du musque si bien que la carotte que l'on appelle la civette c'est un souvenir du tabac parfumé qui restait longtemps parfumé avec des parfums viriles le musque et la civette peut-être un des repères où les hommes ont décidé de placer leur virilité au moment où la vague féminine est en train de monter avec des parfums de plus en plus entêtants voilà merci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti